Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver, et je voulais te le rappeler. Parce que parfois, tu as tendance à l'oublier. Avec la négativité de ton quotidien, avec la négativité qui est présente aujourd'hui, tu as tendance à oublier que demain peut être complètement différent. Tu as tendance à oublier que peut-être la semaine prochaine, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Un nouveau ressenti, une récompense de tes actions, une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion, avec une personne, voire même avec toi, une découverte de l'instant présent, une découverte des profondeurs de qui tu es. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver, c'est véridique. Quand on est dans le négatif, à un moment donné, on finit par en sortir. Et je voulais juste te le rappeler, parce que c'est important de ne pas l'oublier, que peu importe ce que tu expérimentes en cet instant présent, il n'est absolument pas garanti que demain, le jour d'après, la semaine d'après, tu expérimentes la même chose. À partir du moment où tu mets certaines actions en place, où tu vas récolter de nouvelles informations, pour faire en sorte de switcher cette négativité qui est présente dans ton mental, je peux te garantir que quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Tu le mérites, et tu as tendance à l'oublier, donc je voulais te le rappeler. Chaque personne mérite que quelque chose d'extraordinaire lui arrive. Tu as eu un comportement avec certaines personnes qui est exemplaire. Certes, avec d'autres, peut-être, ils n'étaient pas exemplaires. Mais il y a certaines choses que tu mérites d'avoir, certains résultats de tes actions, certaines rencontres que tu mérites de manifester dans ton quotidien. Parce que tu as changé. Ta perception de toi n'est plus la même. Ta perception du monde n'est plus la même. Par ce fait, forcément, l'univers va faire en sorte de placer de nouvelles personnes dans ton environnement. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, par rapport à tes relations, tu penses ne pas être au top du top. Les relations que tu as ne te correspondent pas pleinement. Et tu te poses la question, mais quand est-ce que je vais rencontrer des gens qui vont vraiment me correspondre ? Sur le plan amical, sur le plan intime, sur le plan professionnel. Si tu continues d'avancer, si tu continues de te remettre en question, si tu continues d'avoir foi au fait que l'univers va placer devant toi les gens qui sont censés être là. Pour, par la suite, faire en sorte que tu rencontres des personnes qui sont pleinement alignées avec qui tu es, je peux te garantir que cela va arriver. Il faut juste que tu gardes foi. La roue tourne, comme on dit si bien. Garde foi. Tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Tu vas récolter des résultats extraordinaires par rapport à tes actions. Quelque chose d'extraordinaire va arriver. Peu importe ce que ce extraordinaire est, à partir du moment où tu fais en sorte de percevoir le monde comme étant extraordinaire, une multitude de choses, chaque jour, extraordinaires vont arriver. Comme le disait Einstein, tu as le choix de vivre dans un monde hostile ou un monde de miracles. En fonction de la perception que tu choisis du monde dans lequel tu vis, tu vas attirer à toi tous ces événements reliés à cette perception. Si tu penses que tu vis dans un monde hostile où il faut avoir peur en permanence, il faut être dans la crainte en permanence, l'univers va te montrer ce que tu veux voir. de la peur, de la crainte, de l'anxiété. Mais si tu veux percevoir le monde comme étant lieu, un espace fait de miracles, peu importe la négativité qui peut être perçue, tu sais qu'au final, cela est un miracle pour le long terme. Peu importe la négativité que la plupart des gens peuvent percevoir, tu sais que cela en est une opportunité. Et si tu crois du coup que la vie est un miracle, l'univers va faire en sorte que tu vois une multitude de miracles. Donc certes, tu peux ne pas te préoccuper de cette perception du monde et juste avoir foi que tu le mérites. Et par ce fait que tu le mérites, des choses extraordinaires vont t'arriver. Mais si tu fais en sorte de avoir foi pour un lendemain plus doré, un lendemain plus joyeux, plus positif, et en plus de ça, tu prends la décision consciemment de percevoir le monde comme un miracle, de voir chaque jour comme étant une opportunité d'évoluer, de te connecter à qui tu es, de savoir qui tu es, je peux te garantir que le monde dans lequel tu vas vivre sera magique. Donc, peu importe ce que tu expérimentes aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, demain sera différent. Juste garde foi que demain changera. Par contre, n'oublie pas que pour que demain change, malgré la foi que tu as, il faudra mettre de nouvelles actions en place, de nouvelles pensées en place, de nouvelles habitudes en place, et supprimer tout ce qui t'était absolument pas bénéfique dans ton passé pour que ton lendemain soit différent. Mais dans tous les cas, garde foi. La foi te permet d'aller de l'avant. La foi te permet de faire en sorte que ton futur soit encore plus beau que ton maintenant. Et donc, si tu veux utiliser ce moment pour également créer cette opportunité de te reconnecter à qui tu es, j'ai un guide sur la méditation qui va te permettre de faire cette chose-là. De déconnecter toutes tes pensées qui peuvent être négatives d'un instant, de te connecter à qui tu es et de cultiver cette foi de l'avenir. Que l'avenir sera meilleur. Et que quand l'avenir arrive, on sera dans le présent. Parce que le présent ne nous quitte jamais. Donc la foi d'un avenir plus doré reste en soi une illusion. Mais c'est une illusion qui fait en sorte que l'on se sente mieux. Mais quand cet avenir arrive, c'est-à-dire la continuité du présent, on pourra expérimenter la joie parce qu'on aura cultivé cette foi de l'avenir à travers la reconnexion au présent que tu auras fait via notamment la méditation. Donc si tu veux en savoir plus sur quelles sont les différentes étapes que tu peux mettre en place, j'ai un guide gratuit sur la méditation et tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve sur mon site internet. Sur ce, prends-en-toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada